C'est une maladie du montomérat. Il y a des maladies qui touchent, c'est-à-dire le nerf moteur périphérique, il y a celles qui touchent le nerf moteur central, et quand on a une combinaison, c'est-à-dire une dégénérescence combinée du nerf moteur et central, je parle du faisceau pyramidal, et du nerf moteur périphérique, l'association des deux, ça donne ce qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique. C'est-à-dire, par définition, c'est une dégénérescence, c'est une maladie dégénérative qui est due à une dégénérescence des motoneurones, du motoneurone central et périphérique. Un petit rappel anatomique, si on dit la voie descendante ou la voie responsable de la motricité, bien sûr ça commence par le faisceau pyramidal, c'est-à-dire le point de naissance au niveau, oui, au niveau du cortex moteur frontal, puis ça descend à ce qu'on appelle le faisceau cortico-spinal. Je mets un cortico-spinal, quand on dit faisceau cortico-spinal ou faisceau pyramidal, c'est la même chose. Maintenant, le faisceau pyramidal, ça commence au niveau du cortex moteur, ça descend, bien sûr tout en passant par le bras possède de la capsule interne, les trois étages du tronc cérébral, mais là ça descend tout au long de la moelle épinière, en empruntant les cordons antéro-latéraux. Maintenant, on ne fait pas le faisceau pyramidal, les cordons antéro-latéraux de la moelle épinière. Maintenant, ça se termine au niveau de ce qu'on appelle la corne antérieure de la moelle épinière, c'est là où il fait relais avec le nerf moteur périphérique. Donc là, quand on parle de la SLA, c'est une atteinte combinée du motoneuron central et du motoneuron périphérique. D'accord? Voilà. Donc là, sous-entend que lors de l'examen d'un malade qui présente une SLA, on doit trouver, bien sûr, des signes en faveur d'une atteinte du motoneuron central et des signes en faveur d'une atteinte du motoneuron périphérique. D'accord? Voilà. Donc le fait de comprendre l'idée, c'est le mot-clé de la maladie, c'est le mot-clé de notre cours. C'est l'atteinte combinée du motoneuron central et périphérique. C'est-à-dire en examinant un malade, le même malade, ou parfois même le même territoire, par exemple le membre supérieur, je tombe sur des signes en faveur d'une atteinte pyramidal et d'une atteinte du motoneuron périphérique. Le même territoire ou là, c'est le même malade. Je vais me dire, c'est quoi ce paradoxe? Pourquoi le malade, il a des signes en faveur, c'est-à-dire qu'il a un syndrome pyramidal et un syndrome de motoneuron périphérique. Donc soit il est central, soit il est périphérique. Pourquoi cette combinaison? Pourquoi j'ai un déficit moteur, ou un déficit musculaire avec des réflexes très vifs? Pourquoi j'ai des réflexes très vifs dans un territoire améotrophié? Parce qu'on sait très très bien, on a fait le syndrome topographique, on a bien expliqué la différence entre l'atteinte type central et périphérique. Donc le syndrome neurogène périphérique, ça donne un déficit musculaire avec une améotrophie, avec des fasciculations d'écran, parfois oui, mais avec des réflexes abolis. D'accord? C'est un déficit avec une améotrophie et avec des réflexes abolis. L'atteinte avec une hypotonicité, avec une diminution du tonus. L'atteinte centrale, l'atteinte pyramidal, donc c'est un déficit moteur, oui, mais avec des réflexes exagérés, des réflexes vifs, avec une hypertonie et pas d'améotrophie. Sauf à un stade très avancé de la maladie, on peut avoir une améotrophie parce qu'un muscle qui ne travaille pas pendant des années et finit par s'atrophier. D'accord? Donc, si je trouve le même territoire, en examinant un malade, c'est-à-dire, j'oublie, par exemple, le bras, il est très améotrophique, il est très déficitaire, je vais me dire, probablement, c'est une atteinte type neurogenre périphérique. je tape les réflexes, il y a des réflexes vifs, exagérés. Donc, ça va me... D'accord? Il y a un territoire très déficitaire avec des réflexes vifs, un territoire là où il y a une améotrophie très importante avec des réflexes vifs, avec une hypertonie parfois. Donc, devant ce paradoxe, devant l'association, ou là, la combinaison des signes d'une atteinte du motoneuron central et périphérique chez le même malade ou dans le même territoire, là, ça fait évoquer en premier lieu l'atteinte du motoneuron type SMA. D'accord? Naya Nguhulu Hadith c'est une atteinte type corne antérieure. Pourquoi corne antérieure? Parce que c'est au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière où se fait le lien entre le motoneuron central et le motoneuron périphérique et le motoneuron périphérique. Vous avez compris? Voilà. Donc, le fait d'avoir de la notion, maintenant, vous avez tout compris. Incha'Allah. Alors, comme définition, on a dit que la SLA est définie anatomiquement par une dépopulation neurone. C'est une maladie dégénérative. Ce n'est pas une maladie inflammatoire. Les maladies dégénératives, c'est comme la maladie de Parkinson, comme la SLA, comme la maladie d'Alzheimer. La Ducamil, c'est une dégénérescence neuronale. C'est une mort neuronale. D'accord? Donc, c'est une dépopulation neuronale des cornes antérieures. Je vous ai expliqué pourquoi on dit que c'est un tel type de corne antérieure. Parce que la dégénérescence, elle se fait au niveau des cellules de la corne antérieure de la moelle épinière ou là, au niveau des cellules bulbaire. D'accord? au niveau du tronc cérébral. Voilà. Donc, de la moelle épinière associée à une dégénérescence progressive du cordon antérolatéral de celle-ci. Quand ça touche le cordon antérolatéral, donc, ça va donner une atteinte type pyramidal. D'accord? Voilà. Des cordons antérolatéraux de la moelle épinière, c'est-à-dire du faisceau pyramidal. La dégénérescence s'étend en noyaux bulbaire du tronc cérébral à l'exception des nerfs ou là, des noyaux des nerfs oculomoteurs. Donc, il y a tout dans le niveau de la forme antérieure. Ça s'étend, c'est-à-dire le cordon antérolatéral de la moelle épinière et ça monte, ça peut monter jusqu'au noyau bulbaire. C'est-à-dire ça va toucher les noyaux des nerfs, des derniers nerfs crâniens. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de la dégénéres et tout. Donc, la neuvième, la dixième, la onzième et la douzième percrânien. D'accord? Donc, ça touche les derniers nerfs crâniens. C'est pour ça un malade atteint d'une SLA, à un stade avancé, il va développer des signes bulbaires. Donc, une fois, tu peux dire la dysphagie, la dysphonie, les troubles de la déglutition, la dysphagie, la dysphonie et le rejet du liquide par le nez. Donc, là, on va oublier le malade et il commence à avoir des signes bulbaires. D'accord? qui fait justement la gravité de la maladie. Il faut savoir que jamais un malade atteint d'une SLA, il a des signes ou une paralysie oculomotrice. Ça fait mes j'écoute avec une diplopie ou là, je ne sais pas, avec un ptosis ou là, d'accord? Donc, ça épargne en général les nerfs oculomotaires. Sur le plan épidémiologique, moi, je n'aime pas trop insister sur ça. Donc, on va dire que c'est surtout la maladie de l'homme jeune. D'accord? C'est surtout ça. Entre 40 et 50 ans. Donc, une nette prédominance masculin de sexe ratio 1,5. Donc, 1,5 ans pour une femme. Donc, il n'est pas très... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nette prédominance masculin par rapport aux femmes. Donc, l'âge du début, souvent, ça peut survenir à n'importe quel âge avec un pic d'incidence entre 50 et 60 ans. Il y a des cas familiaux comme le... Je ne sais pas ce que... Non, non, on n'a pas expliqué ça. Donc, il y a, la dernière fois, les îles de Guamhadou, là où il y a l'association ou la combinaison. Ils ont remarqué, c'est des études épidémiologiques, ils ont remarqué qu'il y a des familles qui ont une combinaison de plusieurs pathologies dégénératives. Par exemple, l'Alzheimer, Parkinson, SNR. et c'est des maladies qui sont de transmission autosomique dominante. Heureusement, flésive de Guamashirebna, sinon ça sera la catastrophe. D'accord ? Allez, ça reste juste... Mais pour vous dire que la SLA, ce n'est pas une maladie héréditaire, à l'exception où il y a une transmission de façon autosomique dominante des cas de SLA, mais toujours associée à d'autres pathologies dégénératives. D'accord ? Alors, sur le plan et du pathogénique, il y a l'hypothèse virale, il y a les métaux jours, il y a donc... Chez un malade atteint... C'est-à-dire, quand on examine un malade et on trouve la combinaison d'une... C'est-à-dire, d'une atteinte du faisceau pyramidal et du nerf périphérique, c'est-à-dire un syndrome pyramidal et un syndrome neurogène périphérique chez le même malade, il ne faut pas aller directement dire que, voilà, c'est une maladie... c'est la maladie parce qu'il y a la SLA syndrome, c'est comme la maladie de Parkinson. C'est-à-dire, la combinaison, l'antité clinique, elle peut être secondaire à une intoxication au métaux lourd. Ça fait que, il y a la première question qu'on pose au malade, est-ce que c'est un éleveur, est-ce que c'est un... C'est-à-dire, est-ce qu'il a l'habitude d'utiliser le plomb, il y a certains pesticides et tout. Donc, c'est-à-dire, il y a le syndrome SLA d'origine toxique qu'il ne faut pas... qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas oublier. D'accord? Malgré que, dans la plupart des cas, c'est des cas sporadiques, sans éthiologie, c'est-à-dire, c'est d'origine dégénérative. Il y a l'hypothèse hormonale, l'hypothèse glymique, mais ça reste des hypothèses, bien sûr, mais toujours, on fait... On lance un... du plombémie, on lance un bilan toxique complet et tout, mais on n'a jamais pu trouver une éthiologie toxique chez nos malades. Donc, sur le plan anatomopathologique, on a dit que c'est une dégénérescence, c'est une dégénérescence qu'on trouve, donc, l'atteinte au niveau de la corne entière de la moelle épinière, qui est constante, au niveau des cordons antérolatéraux de la moelle épinière, toujours, l'atteinte du tronc cérébrale, et ça peut donner même une atteinte hémisphérique. Pourquoi? Parce que le faisceau pyramidal, ça commence au niveau hémisphérique, au niveau du cortex, puis ça descend. Donc, la dégénérescence, elle peut se localiser n'importe où le trajet du moteur neurone, que ça soit centrale ou périphérique. Dans le cortex, juste à la corne antérieure de la moelle épinière, on peut avoir des plaques de dégénérescence. D'accord? Voilà. Donc, l'atteinte des cornes antérieures de la moelle épinière est constante, une dépopulation neuronale avec gliose astrocytère prédominant sur le remplacement cervical. L'atteinte de la voie pyramidale avec démonisation des cordes antérolatéraux. L'atteinte, comme je vous ai dit, du tronc cérébral qui est constante, mais pas au début. Elle est constante à un stade avancée de la maladie. Au début, on peut ne pas avoir une atteinte bulbaire. Voilà. Donc, qui est constante, surtout les derniers noyaux. On a le... Il y a 12, à 10, 5, 5, 5 généralement, non. L'essentiel, ça épargne les muscles et les noyaux oculomoteurs. Et ça touche surtout les derniers noyaux bulbaire. Voilà. Donc, au niveau hémisphérique, avec des lésions dégénératives du bras posté ou de la capsule interne, c'est là où on passe le fesse opéra vital. Donc, on peut avoir des lésions corticales qui prédominent sur la frontale ascendante avec une glieuse sous-corticale. Donc, il y a fait un mot le principe, mais peut-être la lecture, c'est-à-dire tous les plus faciles. D'accord ? L'idée globale, vous l'avez déjà. Donc, c'est une dégénérescence, c'est une dépopulation neuronale, des faisceaux, plutôt des nerfs du motoneuron, des nerfs moteurs, que ce soit pyramidal, meninibda, hittani khamas, jusqu'à la corne antérieure où ça peut toucher même les nerfs périférés. Les nerfs moteurs, pas les nerfs sensitifs. Je répète. une réaction gliale associée, d'accord ? Comme mécanisme de réparation. Voilà. Donc, sur le plan clinique, le type de description, c'est l'atteinte, surtout, à début brachia. Dans la plupart des cas, le déficit moteur, ça commence au niveau du membre supérieur, surtout au niveau de la main. Mais ça n'empêche que, ça peut commencer au niveau des membres inférieurs, ça peut commencer, c'est-à-dire de façon distale, proximale, ça peut toucher n'importe quel groupe musculaire. D'accord ? Ça peut commencer par n'importe quel groupe musculaire, mais dans la plupart des cas, c'est une forme à début brachia, avec ce qu'on appelle le syndrome parito-amyotrophique et l'atteinte pyramidal. Quand on dit syndrome parito-amyotrophique, il y a l'amyotrophie et il y a la paralysie. Donc, jusque-là, on a l'atteinte neurogène périphérique. Avec les signes qui sont surtout associés avec des crampes, des fasciculations, avec des signes d'une atteinte pyramidal, c'est une SLA jusqu'à preuve du contraire. Vous m'avez compris ? Déficit rapidement amyotrophiant. Parce que les malades atteints d'une SLA, ils disent que la consultation aujourd'hui, dans deux ou trois mois, vous réexaminez le malade, toujours, toujours, quand on fait le testing musculaire, quand on examine un malade en neurologie, les mécanes d'habitude, nu, d'accord ? Avec seulement un short à la wesh pour pouvoir voir l'amyotrophie et les fasciculations, d'accord ? C'est très important. Donc, quand on réexamine le malade, dans peu de temps, dans deux ou trois mois, on va remarquer qu'il y a une amyotrophie qui s'est installée de façon très rapide, d'accord ? Donc, le syndrome parito-amyotrophique, le début braquial est le plus fréquent, le déficit musculaire débute à l'extrémité distale d'un membre supérieur et suit une évolution ascendante. Donc, un début distal, puis ça monte. L'amyotrophie intéresse d'abord le corps abducteur du pouce, les intéroseux, l'éminence thénare et hypothénare, réalisant ce qu'on appelle la main de singe, puis la main en griffe. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, je vous ai dit que le déficit, ça commence généralement au niveau distal, au niveau de la main. Donc, ça commence par ce qu'on appelle le corps abducteur du pouce. Junaïel, qu'est-ce qui fait la particularité de la main de l'ombre comparée à la main de singe ? Junaïel, qu'est-ce qu'on a comme particularité ? C'est que le pouce, il est placé en opposition par rapport aux autres doigts. Contrairement à la main de singe, là où le pouce, il est au même plan. D'accord ? Donc, quand on a une amyotrophie importante d'une éminence thénare avec un déficit du muscle opposant du pouce et du corps abducteur du pouce, on aura cet aspect. Donc, vu l'amyotrophie et vu le déficit de l'opposant du pouce, donc, le pouce thénare, il vient se placer sur le même plan comme les autres doigts. Donc, réalisons ce qu'on appelle la main de singe. C'est comme ça. D'accord ? J'ai le malade vraiment ma cache, elle est complètement amyotrophie. D'accord ? Donc, réalisons ce qu'on appelle la main de singe. À un stade un peu plus avancé, ça touche les muscles interosseux. réalisons ce qu'on appelle la main en griffe. C'est comme ça. D'accord ? Par une atteinte des interosseux dorsaux de la main, donc, l'expansion, elle ne se fait pas correctement, il y aura les muscles fléchisseurs qui vont prendre le relais, donc, réalisons ce qu'on appelle la main en griffe. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, l'idée qu'elle s'est par le groupe musculaire touché, par le déficit et par la myotrophie en premier temps. Donc, la main de singe, c'est comme ça, la main en griffe, comme ça. Vous avez compris pourquoi ? D'accord ? Voilà. Puis, ça s'étend ensuite vers l'avant-bras, le bras, la ceinture scapulaire, les muscles du tronc et la nuque et même le monde reposé, mais toujours de façon asymétrique et asynchrone, de façon anarchique. D'accord ? À chaque fois, il y a un groupe musculaire qui est touché. Donc, parfois, il s'est associé à un amégrissement donnant un aspect cachectif du malade. Mais si, parfois, mais, c'est-à-dire, ce qui fait la particularité de la paralysie type SLA, elle est rapidement amyotrophiante. D'accord ? Déjà, quand le malade il y a quelques mois après très cachectif, la première des choses, il faut penser à une SLA. Avec, qu'est-ce qui fait la particularité du déficit de type corne antérieure, c'est l'association ou la combinaison parfois même, c'est-à-dire, de façon inaugurale, c'est les crampes et les fasciculations. D'accord ? tout syndrome neurogène périphérique, il peut donner des crampes et des fasciculations. Surtout, surtout, la tête de type corne antérieure. Qui a une maladie rapidement, déficitaire, rapidement, une amyotrophie qui s'installe de façon très rapide, il y a des les muscles qui ont des crampes. Donc, ça devient un peu sérieux. D'accord ? Alors, c'est quoi les fasciculations ? C'est des trémulations sous la peau des muscles. Donc, c'est-à-dire, c'est une activité spontanée du muscle. Sans se contracter ou autre chose. C'est-à-dire, il y a des trémulations, des vagues sous la peau. De temps en temps, d'ailleurs, on a tous eu à un moment donné des fasciculations suite à un surmenage ou là, on peut avoir des fasciculations. D'accord ? Mais ça devient gênant, ça devient inquiétant quand c'est permanent. Tout le temps. Tout le temps, il a des fasciculations. Il voit que les muscles t'aiment les racontes. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord ? Avec des crampes très importantes. On peut avoir des crampes par carence en magnésium, en vitamine D, par carence calcique. D'accord ? Mais quand c'est tout le temps, quand c'est permanent avec une aggravation de façon rapide, du déficit qui s'associe rapidement à une amyotrophie, donc là, on examine le malade de façon plus sérieuse. Donc, le syndrome parito-amyotrophique, c'est-à-dire la paralysie, l'amyotrophie, les crampes, les fasciculations, avec le syndrome pyramidal. Donc, la présence des réflexes qui sont vifs, polysignétiques, diffusés dans un territoire amyotrophique, c'est très typique de l'atteinte type SL. D'accord ? Cette phrase, il faut l'apprendre par cœur. Des réflexes vifs ou des réflexes exagérés dans un territoire amyotrophié. C'est le mot-clé de la SL. D'accord ? Parce que quand on a des réflexes vifs ou des réflexes exagérés, c'est un déficit où il y a une atteinte type pyramidal. L'atteinte pyramidal au début, elle ne donne jamais une amyotrophie. Ou le déficit type périphérique, une paralysie avec une amyotrophie, ça ne donne jamais des réflexes vifs contre cette origine périphérique. Donc, le paradoxe, c'est-à-dire devant ce paradoxe atteinte combinée centrale et périphérique, fait évoquer l'atteinte type SL. Vous avez compris ou non ? Oui ? Le réflexe idiomusculaire, c'est autre chose. Le réflexe idiomusculaire, il est présent sauf un stade très avancé de la maladie là où on a un déficit très important du muscle, on a une amyotrophie très importante donc le muscle ne peut même pas se contracter. Mais la réponse idiomotrice à ce moment-là est un type myogène. Le muscle, parce qu'il y a un réflexe qui dépend seulement de la fibre musculaire, mais il lâche, mais il déchait la voie afférente et efférente. Donc, quand il est aboli avec un déficit pas très important, l'atteinte c'est probablement un signe en faveur d'une atteinte myogène, d'une atteinte type musculaire, parce que le réflexe est localisé, d'accord ? Ça dépend pas de la boucle ascendante, descendante, d'accord ? et ça n'a pas de lien à l'atteinte ou autre, ou une atteinte neurogène périphérique ou centrale, parce que dans tous les cas il y a un gau, surtout au début de la maladie, il y a un gau présent parce que le muscle il est endemme, c'est pas une atteinte musculaire, c'est une atteinte nerveuse, d'accord ? C'est une atteinte du manteau neuron, du nerf moteur central et périphérique. Voilà, donc on peut avoir un signe de Wawinski, une atteinte neurogène périphérique, un déficit, une amyotrophie, je ne sais pas quoi, très importante ou peut-être un signe de Wawinski. C'est quoi ça ? C'est la combinaison centrale-périphérique, c'est probablement celle-là. Vous avez compris ? Les fasciculations, fasciculations qui sont spontanées ou provoquées par ce qu'on appelle les chicnodes. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on va faire ce qu'on appelle les chicnodes. Je vais faire comme ça, le delta-8, c'est-à-dire les muscles un peu volumineux. Donc je vais faire ça, je vais remarquer que le muscle commence à trembler. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ce sont des fasciculations provoquées. On peut les voir sans les... C'est-à-dire elles peuvent être spontanées, sans les provoquer, on les voit déjà. Dès que, c'est-à-dire le malade, le pull, ça commence à trembler. Alors là, il y a 15 minutes un bon testing musculaire. Vous allez le remarquer de façon spontanée, sans les provoquer, même pas. Donc, spontané ou provoqué par le froid sont très caractéristiques de la maladie. Leur présence dans un territoire sain et éloigné, par exemple, la langue, est très évocatrice de la maladie. Le malade, il y a un déficit au niveau de la main. Nous, la chanayane, il y a un déficit. pour pouvoir prononcer le diagnostic de SLA un malade. Parce que c'est très lourd. Personnellement, je préfère de loin, je dis bien, je préfère de loin annoncer un diagnostic de cancer, de tumeur avancé, mieux que d'annoncer le diagnostic de SLA. parce que on est là dans des anti-edèmes, on peut proposer une chirurgie, il y a un malade en quelque sorte. Mais quand on est devant un malade atteint d'une SLA, surtout à un stade avancé, on va lui dire et on sera obligé de dire clairement qu'on n'a rien à lui proposer. D'accord ? Laissez-le mourir. Donc, c'est très lourd comme expression. Donc, c'est pour ça, toujours, c'est SLA probable. SLA probable. Donc, il faut savoir bien examiner le malade. Il faut faire un bon EMG, refaire le EMG à plusieurs reprises, oui. Refaire une IRM médulaire, une IRM chorobrame, faites ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est d'éliminer les autres, toutes les autres éthiologies qui peuvent donner ce tableau clinique avant de dire que c'est une SLA. D'accord ? Voilà. Parce que des fois, il y a un malade, il y a un malade, je ne sais pas, une atteinte, une atteinte médulaire où là, ce qu'on appelle le principal diagnostic différentiel de la SLA cliniquement, c'est les myelopathies cervico-arthrosiques. Quand on a une arthrose très avancée avec une atteinte médulaire en regard, on peut tomber sur des filets d'atteintes périphériques, d'accord ? Par rapport à la souffrance des racines nerveuses qui sortent des espaces entre les vertèbres et par rapport à la souffrance de la moelle, on regarde. Donc, la souffrance de la moelle est une atteinte centrale, la souffrance des racines est une atteinte périphérique, la combinaison, ça donne le tableau SLA. Mais le problème, c'est que la myelopathie cervico-arthrosique, ça ne tue pas la maladie est une maladie paralysée, mais pas plus que ça. Je vais dire une atteinte bulbaire, je vais dire une maladie de la paralysie, d'accord ? Contrairement à la SLA, là où l'évolution est rapidement fatale, d'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça, je vais demander une hiérame médulaire, demander une hiérame cérébrale, demander ce que vous voulez combiner en essentiel, éliminer les autres de la conférence comme cas. D'accord ? Voilà. Donc, l'atteinte bulbaire, c'est l'atteinte bulbaire qui commence toujours le pronostic de la maladie. Moi, quand j'examine un malade qui a déjà des signes de SLA avec des signes en faveur d'une atteinte bulbaire avec dyspomie, dysphagie, troubles respiratoires, tout ça, donc je vais dire que le malade ne va pas dépasser deux ou trois mois. D'accord ? C'est un stade très avancé de la maladie. Voilà. Avec difficulté de la fermeture de la bouche, paralysie, labio, glauque, pharengo, laryngé, avec rejet du lait qui ne va pas mener, avec des choses alimentaires, la voie est nazonnée et puis elle est inarticulée. Donc, ce stade de paralysie annonce l'issue fatale de la maladie. D'accord ? L'évolution est pronostique. La durée moyenne de la maladie c'est entre trois et cinq ans. Malheureusement, la moyenne c'est généralement le malade atteint d'une S à la forme typique, surtout quand il y a le début d'une atteinte du père, le malade ne dépasse jamais deux ans. D'accord ? Généralement, c'est un an et demi, 18 mois, quoi plus que ça. La mort survient par insuffisance respiratoire ou infection bronco-pulmonaire et atelictasique. C'est-à-dire soit par une atteinte des muscles respiratoires, par la ponte du père ou par les complications du décupétus, les pneumopathies d'inhalation et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Voilà. Madame, pour Stephen Hawking, à vivre 55 ans avec ce malade, il vient d'un test de cette maladie. Je vous ai dit que le début de la maladie, il peut ne pas commencer par le membre supérieur. Qu'est-ce que ça commence par les membres inférieurs ? Il y a pratiquement sur le plan clinique, si on connaît le détail de la neurologie, le détail de la SLA, il y a dix formes cliniques de la SLA, du syndrome SLA selon le début de la tête. Et chacune a sa propre évolution. Qu'est-ce que ça dépasse dix ans ? Qu'est-ce que ça dépasse 23 ans d'évolution ? C'est-à-dire que c'est des formes frustres de la maladie. Mais la forme typique, la forme typique, là où l'évolution elle est très rapide, l'atteinte bulbaire vient s'installer quelques mois après, ça dit le malade malheureusement, il ne dépasse pas 18 mois, deux ans. D'accord ? Vous avez remarqué dans la fin de vie, les mouvements des globes oculaires. Parce que ça épargne l'oculomotricité. Donc c'est une tétraplégie. Moi, je vous invite à voir le film. Il est très intéressant. Vous allez bien comprendre le vécu de la maladie. D'accord ? Voilà. Donc c'est une tétraplégie rapidement. Par exception, taoula ma'ahil. Pas ? Asbihil. Ce n'est pas une exception, mais c'est l'évolution de sa forme clinique. D'accord ? Voilà. Moi, généralement, les formes de Asala qui commencent par les membres inférieurs ont une évolution un peu plus lente. D'accord ? C'est pas n'importe qui. C'est un grand physicien ou une d'air 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 c'est-à-dire malgré la maladie de taoula. Mais comme ça ne donne pas un déclin cognitif, un déclin intellectuel, il a pu écrire un livre, il a pu, c'est-à-dire d'air d'air avec l'appareil pour pouvoir communiquer seulement avec les mouvements des globes oculaires. Il y a un stade d'avancée où il y a seulement c'est-à-dire une idée qui dit ça s'écrive l'écran. C'est vraiment... j'ai dit qu'il y a un intellectuel qui m'a roué mais qui a le même vécu entre quelqu'un qui est démuni au niveau socio-économique et instructif très bas. D'accord ? Voilà. Alors, les formes extensives, comme je vous ai dit, il y a la combinaison de plusieurs pathologies dégénératives, c'est-à-dire SLA avec syndrome de Creusfeld-Jacobs, SLA avec maladie d'Alzheimer, SLA avec Parkinson, avec maladie d'Alzheimer, comme je vous ai dit, les régions du Pacifique. Donc, on peut avoir une atteinte bulbaire pure. La maladie commence d'emblée par l'atteinte bulbaire. Elle dit, généralement, Angoulou, il ne dépasse pas six mois. Mais je n'ai même pas deux ans. D'accord ? C'est très grave comme maladie. Moi, je ne l'aime pas du tout. Il n'y a même pas une heure et demie ou deux heures de temps que je viens d'annoncer un diagnostic de SLA suite à un EMG typique de SLA chez une patiente. Je lui ai dit, ah non, c'est le mari. Il m'a fait un malaise. Parce que parce qu'il a dit l'atteinte axonale, l'atteinte sévère, l'atteinte bulbaire. Non, qui fait chérir de stopper la maladie. C'est-à-dire, va lui dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Nous allons dire ailleurs, nous allons dire qu'il a tout fait et il a tout refait. Il est venu avec trois IRM cérébro-médulaires. Avec deux EMG. Avec les bilans du monde. D'accord ? Tout, tout parle d'une SLA. Mais lui, il était dans le déni. C'est-à-dire, il n'a pas pu accepter la maladie de sa femme. Il n'a pas pu accepter le fait de perdre c'est-à-dire, la maman de ses enfants dans quelques mois, il a trois petits-enfants donc c'est très dur comme pathologie. C'est très dur comme diagnostic. Alors, les examens complémentaires, le premier examen à demander, bien sûr, c'est l'EMG. L'EMG qui confirme la tête neurogène périphérique type corne antérieure. Là, je ne vous ai pas dit que ça confirme la tête SLA. On a dit confirme la tête neurogène périphérique type corne antérieure. C'est très spécifique. Donc, il y a un tracé type neurogène périphérique avec quelques particularités. Qu'est-ce qui fait la particularité de la tête neurogène périphérique de la FLEMG particulière de la type corne antérieure? C'est un tracé neurogène périphérique avec ce qu'on appelle les potentiels géants. Des potentiels géants avec nous. C'est le signe le plus pathognomonique. Deuxièmement, c'est l'existence de ce qu'on appelle les fasciculations à l'EMG électrophysiologiques. N'est-ce qui fait le malade relâche-toi, relâche-toi. En bata, c'est-à-dire au repos, je vois de temps en temps quelques potentiels d'action qui viennent comme ça au relâchement complet du muscle. Donc, cette activité spontanée, c'est ce qu'on appelle les fasciculations EMG. C'est les fasciculations électrophysiologiques avec les potentiels géants, avec un tracé neurogène périphérique, avec qu'est-ce que j'ai comme examen clinique, qu'est-ce que j'ai comme information retenue de mon examen neurologique, je vais me dire que c'est une atteinte neurogène périphérique métique corps antérieur. Ce n'est pas n'importe quelle atteinte neurogène périphérique. D'accord ? Voilà. Avec présence d'une activité spontanée, des potentiels de fasciculation et un tracé pour accélérer et l'évitation normale. Donc, pour dire que la combinaison d'une atteinte centrale et périphérique ne se voit pas seulement dans le cas d'une SLA. Mais il y a quelques situations où on peut tomber sur la combinaison des deux. Je vous ai donné le meilleur exemple, c'est les myelopathies cervico-arthrosiques. Malade, un deux, une arthrose cervicale très avancée au point de provoquer un conflit nerveux, c'est-à-dire on a eu les racines, d'accord ? Elles ont eu les racines de bas et d'autres de la vertèbre. Comme la vertèbre, elle est gonflée avec les os surfites et tout, ça peut toucher, ça peut irriter le nerf périphérique, les racines des nerfs, donnant une atteinte type radiculaire, une atteinte type neurogère périphérique. et quand l'arthrose, elle est très avancée, ça peut donner une atteinte midulaire en regard. Donc, la combinaison de l'atteinte midulaire qui donne un tableau central et de l'atteinte radiculaire qui donne un tableau périphérique, on peut tomber sur la combinaison clinique d'une atteinte centrale et périphérique, mais heureusement, la cause n'est pas la SLA, mais c'est la myelopathie cervico-arthrosique. D'accord ? Vous avez compris ? Je pense que non. Je sais que, regardez, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez compris ? Non. Voilà. Les dysglobulinés, les perparatéromédies, la vitamine 11, B12, B9. La vitamine 11, B12, donc, quand la maladie a un difficile très important en vitamine B12, ça peut donner une atteinte neurogène périphérique, ça peut toucher les muscles, les nerfs périphériques, ça peut donner une souffrance médulaire type ce qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle. C'est une pathologie reconnue. La cause principale c'est la carence en vitamine B12. Ce qui signifie la sclérose combinée de la moelle. C'est une sclérose mais qui est combinée des faisceaux, du faisceau cordonnal postérieur et du faisceau pyramidal. C'est pour ça combiné. Combinaison entre atteinte cordonnal postérieure et atteinte pyramidal. L'atteinte est combinée, la cause principale c'est la carence en vitamine B12. Il y a quelques cas, c'est-à-dire c'est des exceptions mais il faut y penser. C'est-à-dire au moins au début, au moins au début, il faut tout lancer, il faut tout faire pour éliminer toute autre idéologie qui peut provoquer ce tableau merdique. D'accord ? Au moins, qui dit le malade vous avez une SLA parce que vous n'avez pas fait un simple dosage de la vitamine B12 ou une IRM médulaire alors que probablement il a un problème curable. D'accord ? Un simple traitement de la vitamine B12 ça peut améliorer la chose. Si c'est un problème d'une d'une arthrose avancée vous n'allez pas mourir de la maladie. Ça peut vous paralyser et tuer. D'accord ? Voilà. Le traitement par le traitement curatif 3-3 parce que c'est une maladie dégénérative. C'est une dégénérescence et une dépopulation neuronale. On ne va pas traiter une dégénérescence parce que vous savez très très bien que les cellules nerveuses ne se régénèrent pas. D'accord ? Voilà. Donc la psychothérapie la kinésithérapie le traitement des complications du décubétus donc pour vous dire que le traitement de la maladie c'est pauvre. Il y a une seule molécule qu'on donne là au début on commence par une vitamine thérapie je donne personnellement je donne d'emblée la vitamine B12 même si le dosage il est normal c'est mieux que dire un malade parce que c'est mieux que dire que je n'ai rien à vous proposer. D'accord ? À part la vitamine thérapie la kinésithérapie et tout ça il y a un seul traitement qui n'est pas disponible malheureusement en Algérie qui s'appelle la reluzone ou le reluzone c'est quoi ? c'est une aminoacide ramifiée visant à quoi ? à retarder l'apparition des troubles respiratoires. Si je me crois que le malade à un stade avancé avec une atteinte bulbaire ou une atteinte respiratoire il n'y a vraiment absolument rien à lui donner parce que le reluzone est au début de la maladie. c'est pour retarder un petit peu l'apparition de la tête bulbaire et de la tête respiratoire. Une fois d'être à la tête bulbaire ou à la tête respiratoire ça ne sert à rien de lui donner ce traitement parce que ça coûte très cher ça coûte excessivement cher et qu'il ne sert à rien de donner ce traitement une fois les signes bulbaire ou respiratoire ont apparu. D'accord ? Voilà. Alors on a commencé par la fameuse maladie du motoneuron la combinaison entre atteinte du motoneuron central et périphérique ça donne la SLA mais ça n'empêche qu'il y a d'autres pathologies du motoneuron il y a ce qu'on appelle l'amyotrophie spinaprogressive c'est des maladies qui donnent une dégénérescence des nerfs moteurs mais sont trop du nerf moteur centraux au niveau de la moelle épilienne donc ça ne donne pas généralement une atteinte type neurogène périphérique alors même elle est c'est une maladie c'est un groupe de maladies graves mais heureusement la gravité c'est à dire elle diminue selon l'âge d'apparition des symptômes c'est à dire si la maladie commence avant 6 mois le tableau il est très grave il est rapidement fatal avant 2 ans mais si ça commence vers l'âge de 18 ans ou l'âge de 20 ans le malade il peut ne pas mourir la maladie il peut rester déficitaire oui mais sans le tuer d'accord alors donc c'est des infections héréditaires caractérisées par une disparition progressive des neurones moteurs de la corne antérieure donc elle en a toujours le nerf moteur mais les nerfs moteurs sont trop de la moelle de la moelle épinière de la corne antérieure d'accord je dis bien sans trop de la moelle et les neurones moteurs du tronc cérébral donc il y a plusieurs formes comme je vous ai dit selon l'âge du début de la maladie il y a l'ASP c'est quoi ASP c'est amyotrophie spina progressive donc comme son nom l'indique c'est spina c'est pas l'eurogène périphérique c'est pas le nerf périphérique c'est la corne antérieure de la moelle épinière voilà donc de transmission anthosomique récissive liée au gène à l'ASMR il y a 4 types selon l'âge du début donc il y a le premier type qui est la forme la plus grave c'est la maladie de Wernicke là où les symptômes apparaissent avant l'âge d'acquisition de la position assise avant l'âge de 6 mois donc une fois peut-être la maladie avant l'âge dans les premiers signes avant l'âge de 6 mois on va dire que c'est une maladie rapidement fatale l'enfant il va traîner les hôpitaux les services de pédiatrie par infection bronchopilmonaire jusqu'à l'âge de 1 an et demi ou à 2 ans c'est le vécu de la maladie qui veut suivre les enfants c'est des enfants très hypotones un aspect très particulier c'est ce qu'on appelle c'est à dire les jambes très écartées très écartées avec les membres supérieurs comme ça donc c'est un enfant très écarté comme ça c'est ce qu'on appelle les jambes de patracien vous connaissez les patracien les patracien c'est ce qu'on appelle les jambes qui sont bien écartées surtout les jambes ils sont comme ça ils sont bien écartées d'accord donc ça donne il dit qu'un enfant qui a un décubétus d'orce il y a complètement parce que ce qui fait parce que ce qui fait la particularité de l'homme par rapport les patracien c'est un enfant je ne sais pas quel est ce qu'on appelle type crocodile et tout donc comme les jambes sont bien écartées mais ils sont un peu d'accord donc le type 1 c'est la variété la plus grave elle est caractérisée par un déficit musculaire et une hypotonie sévère c'est des enfants c'est-à-dire comme des poupées en chiffon voilà constatées à la naissance ou dans les premiers 6 mois ces enfants n'acquièrent jamais la position inquisite c'est-à-dire il y a qui tu veux dire ou la maladie avant l'acquisition de quelque chose il ne va pas l'acquérir c'est-à-dire il y a quelqu'un peut-être avant l'acquisition de la position assise il ne va pas l'acquérir il ne va pas acquérir la marche ou la position debout non plus il y a quelqu'un peut-être après l'acquisition de la position assise et avant l'acquisition de la position debout c'est-à-dire la position assise il ne va pas marcher jamais c'est-à-dire ça stoppe l'évolution le développement psychomonteur et c'est-à-dire dès qu'il y a l'acquisition il va peut-être stopper d'accord voilà le type 2 non ces enfants n'acquièrent jamais la position assise le décès survient avant l'âge de 2 ans par défaillance respiratoire le type 2 c'est entre 6 mois le début entre 6 mois et 18 mois donc les enfants ils peuvent acquérir la position assise mais pas la main ni la station debout le décès survient quelques mois après après l'âge de 2 ans le type 3 la maladie de Kujenberg c'est une forme relativement bénie là où le début après les 18 mois voire même vers l'adolescence donc l'acquisition paralysée l'enfant mais il peut vivre toute sa vie avec sa paralysie ou même d'accord voilà le type 4 c'est la forme de l'adulte il y a l'aspect de l'adulte aussi la maladie de Kennedy je voulais juste signaler la maladie de Kennedy parce qu'il y a une particularité c'est ce qu'on appelle l'amyotrophie bulbo-spinal progressif donc c'est une infection liée à l'X quand on dit liée à l'X tous les garçons ou les filles elles sont transmettrices d'accord des conductrices voilà elle survient chez l'homme ça débute entre l'âge de 20 et 40 ans ça se manifeste par des crampes pulsaïes un déficit proximal qui s'est associé surtout une atteinte faciale de fasciculation tout ça mais surtout c'est l'atteinte endocrinienne qui fait la particularité de cette pathologie c'est un tableau d'ASP c'est un ASP typique c'est un amyotrophie spinal progressif qui m'a pris un boulot un déficit avec atteinte vulvaire et tout ce qui s'en suit mais l'association ou la combinaison avec des signes endocriniens chez le même malade vient d'un tableau d'une atteinte médulaire une atteinte une ASP avec des troubles endocriniens qui fait la particularité de la maladie il faut la penser il faut y penser donc par exemple un homme il y a une gynécomastie très importante il y a une gynécomastie des troubles des troubles de fertilité et tout ça il y a des gens qui consultent rien que pour ça il y a des hommes qui consultent pour un problème d'infertilité tellement le déficit il n'est pas très important même pas il y a un gynécomastie il y a un gynécomastie il y a un gynécomastie pour ça parce qu'il a constaté qu'il y a des troubles neurologiques associés à ces troubles endocriniens donc ça reste une entité à signaler voilà d'accord vous avez compris tout ça ça ne vous intéresse pas mais il faut il y a des urgences il y a un enfant complètement des jambes de patrassien après il y a des les pédiatres c'est une ASP ou là c'est une SMA ça s'appelle la SMA aussi c'est une ASP au moins vous dites un jour il y a une neurologue qui va faire l'entité c'est quoi d'accord c'est une atteinte du motoneuron qui est due à une dépopulation neuronale des nerfs de la corne entière de la molépinière c'est des maladies héréditaires malheureusement la gravité elle dépend de l'âge de survenue des troubles d'accord plus que l'âge il est précoce plus le tableau est plus grave parfois fatal d'accord c'est parfois fatal c'est avant si les signes commencent avant 18 mois avant 6 mois sûrement elle est fatale la paralysie spastique familiale c'est des familles parfois même elle est de transmission anthosomique dominante c'est des familles qui ont un déficit discret avec une spasticité très importante toujours dans le fauchage des membres inférieurs des fois il nomme que le fauchage mais je ne mets pas le déficit assez important il nomme que le fauchage on a tous le même problème donc il faut savoir y penser donc dans la forme pure la simulogie se résume à une paralysie une paraplégie spastique progressive d'évolution très lente dans laquelle la spasticité est au premier plan le déficit restant discrets au sein d'une même famille des différences considérables peuvent exister c'est à dire un déficit très important juste une simple spasticité des membres inférieurs elle est due même lié à une dépopulation neuronale des motoneurons de la moelle épinière mais c'est un tableau un peu frustre donc un déficit moteur mais pas plus que ça même la paraplégie mais ça ça monte pas et ça ça tue pas c'est à dire que la neurologie des fois tellement on pense à des maladies très graves la paraplégie tu les mettra heureusement heureusement inch'Allah il va rester paraplégique mieux mieux que d'aller c'est à dire à un stade un peu plus grave d'accord oui non maintenant voilà je vous remercie j'espère vous avez compris oui madame en moins clinique